— Absolument. Chose vue et chose entendue sur BFM TV. Juste pour raconter la scène. Je croyais que les camions étaient interdits, moi, dans Paris. On a vu passer un énorme camion chargé de fumier. Le fumier fumé, voilà, dans l'atmosphère fraîche de la capitale. Et puis, également, chose entendue, parce qu'il y a une dimension politique, évidemment, dans cette mesure. Et j'ai rendez-vous avec cet homme. Il s'appelle Christophe Najdowski. Il est le candidat d'Europe Écologie-Les Verts au municipal à Paris. Le scrutin, vous le savez, c'est maintenant dans une petite semaine. Bonjour. — C'est une bonne mesure que cette circulation alternait ou pas. — C'est une mesure qui arrive de manière très tardive. — Trop tard. — Écoutez, elle arrive de manière extrêmement tardive. Elle est nécessaire, mais elle ne suffit pas. C'est une mesure qui aurait dû être mise en place la semaine dernière quand on était au plus fort du pic de pollution. — Mais attendez, vous êtes partenaire du gouvernement. Pendant 3 jours, on n'a entendu personne. Vous, les premiers. — On a été les premiers à le réclamer. On est depuis une semaine. — Tardivement, trop tardivement. — Et surtout, ce qu'on réclamait d'abord, c'était la mise en place de la gratuité des transports en commun. — Ça, vous l'avez eu dans un premier temps. — Voilà. Il y a un palou derrière vous, d'ailleurs, de la mairie de Paris. — On va le regarder. Effectivement, les métros, RER, bus, tramway sont gratuits. — Qui indiquent que les transports en commun sont gratuits. Donc il faut à la fois des mesures incitatives. Et en dernier ressort, quand on est dans une situation extrême comme on l'a vécu d'ailleurs en fin de semaine dernière, mettre en place des mesures comme celle-là. Mais il ne faut pas que ça aubère le fait qu'il faut aussi des mesures de fond. — On est bien d'accord. Mais à devouer que vous êtes d'un poids politique quand même tellement limité. Il a fallu attendre 5-6 jours pour obtenir cette mesure de circulation alternée qui est contestée par les Français, les Parisiens. On en a rencontré beaucoup. Ils sont très en colère. — Alors vous parlez du poids politique des écologistes. Alors justement, puisqu'on est en campagne municipale... — On peut pas de campagne. — Puisqu'on est en campagne municipale quand même, c'est aussi un débat de politique sur la question de la façon dont on organise aussi la cité. — Et donc si nous étions plus forts, nous serions davantage entendus. Moi, si j'étais maire de Paris, j'aurais mis d'abord en place la gratuite et les transports en commun les premiers jours de manière à inciter les gens à utiliser les transports. De pas attendre une semaine parce qu'on a quand même attendu une semaine. — Donc moi, j'ai réclamé à corps et à cri. Je me suis époumonné. Je suis pas sûr qu'on change les habitudes malgré la gratuité des transports. — Pour faire en sorte qu'on soit entendus. La gratuité des transports, c'est pas une mesure suffisante. Quand on est dans une situation comme on l'était en fin de semaine dernière, il fallait mettre en place cette circulation alternée. Elle arrive de manière tardive aujourd'hui. Et maintenant, il faut passer à l'autre stade. Il faut éviter qu'on répète les erreurs qui ont été commises par le passé et qui ont fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un air qui est pollué sur un tiers du territoire national, comme c'était le cas vendredi dernier. — Merci beaucoup, Christophe Najdowski. Vous êtes venu comment, là ? — J'ai pris le métro, comme d'habitude, comme tous les jours. — Bon, voilà. Il donne l'exemple.